Coué, bienvenue à Parole autochtone. Ici, c'est Mélissa Mollen-Dupuis. Cette semaine, la question que j'ai reçue vient de Joss, qui me dit « À qui appartient les maisons des Autochtones dans les communautés? » Joss, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour des maisons d'appartenance, de pouvoir posséder, louer, de pouvoir même avoir la possibilité de vendre une maison, mais les maisons sur une réserve, parce qu'il y a des communautés qui sont des réserves, des communautés qui ne sont pas, mais les maisons sur une réserve, malheureusement, sont liées à la loi sur les Indiens. C'est certain qu'on peut les louer, on se les loue souvent entre membres de communautés. Disons que quelqu'un va aux études à l'extérieur, va louer sa maison à quelqu'un de la communauté pour l'année ou pour les deux années qui vont s'en venir. Des fois, il y a des membres de la communauté qui vont payer pour faire bâtir une maison à leur goût, avec plus de matériaux, mais la terre de réserve, c'est-à-dire la terre qui est pour utilisation fédérale, est sur un territoire provincial, elle ne peut pas être vendue. Donc, ça va être souvent des espèces de formes de location qui sont exclusives aux membres de la communauté, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un non autochtone ne peut pas venir vivre sur une communauté. Il y a des maisons qui sont allouées à des employés, par exemple, qui, eux, peuvent venir vivre pour un temps déterminé sur la communauté pendant qu'ils y travaillent, mais ils ne peuvent pas acheter une maison. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas non plus avoir d'hypothèque, parce que pour pouvoir hypothéquer, il faut pouvoir saisir, et pour pouvoir saisir, c'est malheureusement impossible, bien, peut-être pas malheureusement, mais c'est impossible sur une réserve de saisir quelqu'un, parce qu'on est encore sous la loi sur les Indiens et on ne peut pas saisir quelqu'un qui est mineur aux yeux de la loi. Il y a des communautés qui ne sont pas des réserves, qui, elles, construisent les maisons, les font, suivent aussi, dans le fond, les mêmes règles de bâtiment que dans des municipalités. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ces maisons-là, mais ce ne sont pas des réserves. Donc, la maison, en tant que telle, va souvent suivre le conseil de bande, va être louée par le conseil de bande, mais le conseil de bande va aussi souvent respecter la passation familiale, c'est-à-dire que la mère ou la grand-mère va louer ou donner la maison après son décès à une de ses filles ou à son garçon, et souvent, ce sont des maisons qui vont être même multigénérationnelles, multifamiliales, donc il peut y avoir une famille, deux familles, trois familles qui vont vivre au sein de la maison. Donc, tu peux comprendre juste que la question de l'habitation dans les communautés est extrêmement difficile, extrêmement coûteuse aussi, parce que si ta communauté est proche d'une ville ou en milieu éloigné, faire construire, ça change énormément les coûts pour les mêmes matériaux, et le territoire est très limité aussi sur une réserve, donc ça fait souvent qu'on corde très serré les maisons. J'espère que ça a pu y répondre, mais tu comprendras que c'est une question avec une très grande envergure et qui dépend aussi de chacune des communautés, comment elles décident de faire son plan d'urbanisme. J'espère que ça a répondu à ta question, j'espère que vous allez nous en envoyer d'autres, et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous souhaite une belle semaine.